ont annoncé la marche qui doit se tenir aujourd'hui à 15h. Nous avons subi une campagne de la part de l'État visant à nous discréditer, visant à nous présenter comme des irresponsables, n'ayant aucun souci, aucune empathie pour le peuple sénégalais, pour les malades du coronavirus, pour ceux qui en sont décédés. Nous pensons que cette campagne de l'État exprime en fait les craintes, la panique d'un pouvoir qui, ne pouvant pas régler les problèmes des étudiants, ne pouvant pas régler les problèmes des travailleurs que nous posons, les problèmes des élèves ayant eu leur bac depuis un an, et n'ayant pas été orientés. Les problèmes des ruraux, en proie à plusieurs difficultés, dont la privatisation de la gestion de leur eau, essaie ce pouvoir-là, ne prenant pas en charge toutes ces problématiques-là, essaie de solder ses comptes avec les thermomètres que nous sommes. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas nos organisations qui ont créé les problèmes des étudiants, les problèmes des ruraux, les problèmes des travailleurs, sans salaire ou arbitrairement licenciés. Nous n'en sommes en réalité que les caisses de résonance. Nous ne sommes dans cette crise que subit, que vit le peuple sénégalais, que des haut-parleurs, que des thermomètres. Au lieu de casser les thermomètres, il s'agit de travailler pour l'État à baisser la température. Nous l'invitons à travailler à baisser la température, et non à chercher à discréditer ou à casser les simples thermomètres que nous sommes. Depuis l'annonce de notre manifestation d'aujourd'hui, contrairement à l'attitude irresponsable de l'État, nous avons connu des médiations, de fortes demandes et des prières qui nous ont été adressées pour la suspension de nos manifestations du fait du coronavirus. d'autres.